Bonjour, je veux exprimer ce que j'ai déjà écrit et que j'ai fait déjà une vidéo en anglais et je veux aussi exprimer avec ma voix pourquoi je chéris tant le travail de Cathy Klaschko What makes the narcissist tick? Ok, je répète. What makes the narcissist tick? Donc, je veux juste faire ça court et simple parce que mes vidéos sont volées sans parler de façon en quantité industrielle. Puis quand ils volaient en quantité industrielle, essaye pas de rapporter à YouTube parce que là, c'est toi qui va payer pour. On parle de centaines de vidéos ici. Fait qu'ils vont... En tout cas, bref, j'ai pas le goût de m'expliquer en long, pas en large. Bon, sans parler du fait que je subis une assassination de caractère très grave. Donc, je vais dire principalement pourquoi que j'apprécie le travail de Cathy de façon très brève. Donc, la première raison est que Cathy Kraschko a fait une analyse approfondie, une recherche et une synthèse de la question du narcissisme. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que... Pourquoi j'en parle? C'est que le travail... Un travail de qualité est déjà fait. Donc, je renvoie les gens au travail déjà accompli. Et d'ailleurs, c'est un chef-d'oeuvre. Vraiment. Même mes mots ne peuvent pas décrire à quel point son travail est formidable. Étant moi-même trop blessée pour m'exprimer, je laisse le soin à Cathy Kraschko de le faire parce que c'est vraiment... J'aurais pas pu faire mieux. Même dans ma langue maternelle. Un livre merveilleux est un héritage pour le monde. Pour ceux qui sont survivants d'abus narcissiques, vous trouverez beaucoup de validation dans ce livre. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo vers son livre pour ceux qui connaissent l'anglais. C'est donc ma façon simple d'honorer la mémoire de Cathy Kraschko. Beaucoup de gens connaissent son travail, mais certainement pas assez à mon goût. Chacun d'entre nous fait sa part pour l'honorer à sa manière. Dans la situation particulière qui est la sienne, il est certain qu'elle ne sera jamais oubliée. De toute façon, son travail est magistral, est extraordinaire. C'est le meilleur des livres que j'ai eu sur le narcissisme, sur le problème des narcissiques. Je terminerai en disant à ceux qui n'ont pas fait l'expérience de l'abus narcissique, qu'ils doivent comprendre que chaque victime réelle d'un tel... Je dis victime réelle parce que les abuseurs se font passer pour les victimes. C'est pour ça que je spécifie victime réelle. Donc, chaque victime réelle d'un tel abus se trouve fondamentalement entre le marteau et l'enclume. Même si chaque situation diffère une de l'autre, c'est vraiment extraordinaire que Cathy ait fait un travail, un si grand travail de sagisme, d'intelligence et d'amour, dans ses propres circonstances que je ne connais pas personnellement. Mais toute personne qui a expérimenté l'abus narcissique sait que chaque victime réelle, je le répète réelle, telle que Cathy Grachko, opère dans des circonstances difficiles à gérer. Je voudrais donc terminer par cette question. Pourriez-vous imaginer à quel point Cathy aurait été prolifique dans des circonstances moins désastreuses? Alors, je répète que je ne la connais pas personnellement et que je n'ai appris à connaître son travail qu'après son décès, des années après. Je ne prétends donc pas connaître les circonstances dans lesquelles elle personnellement se trouvait. Mais je sais, après avoir moi-même vécu plus d'un abus narcissique que nous tous, toutes les vraies victimes d'abus, vivons dans des circonstances quelque peu difficiles. Je répète donc, pourriez-vous imaginer à quel point Cathy aurait été prolifique dans des circonstances moins pénibles? Alors voilà, en vous remerciant de votre écoute. Merci. Merci. Merci.